La productivité des écosystèmes Le bon fonctionnement des écosystèmes est indispensable à notre survie, on en a déjà parlé. Et tu sais également qu'il y a plein de sortes d'écosystèmes sur notre planète. Finalement, un récif corallien et une forêt boréale sont tous les deux des écosystèmes qui rendent des services, mais les services qu'ils rendent et leur manière de les fournir sont très différents. Alors, une méthode utilisée pour décrire les différentes performances des écosystèmes s'appelle la mesure de leur productivité. Et la première façon de mesurer ça, c'est de regarder le processus de base dont dépend tout le reste de l'écosystème, sa productivité primaire nette, ou PPN. Concrètement, la productivité primaire nette, ça qualifie à quel point un écosystème parvient à produire de la matière organique grâce à la photosynthèse. Elle se mesure donc en quantité de carbone assimilée par la photosynthèse par unité de surface et de temps. Donc par exemple, on pourrait l'exprimer en grammes de carbone assimilés par les végétaux, par mètre carré et par an. Et lorsqu'on fait cette mesure à différents endroits du globe, on constate des différences importantes en fonction des régions écologiques, qu'on appelle aussi les biomes. Alors ça diffère très fort entre les écosystèmes terrestres et aquatiques, mais regardons d'abord les terrestres. Ça ne se surprendra probablement pas, mais les biomes permettant la plus grande productivité primaire nette des écosystèmes, ce sont les forêts tropicales humides. Évidemment, avec plein de lumière, des températures idéales et de l'humidité, les végétaux peuvent festoyer à produire énormément de matière organique par mètre carré et par an. Dans la forêt amazonienne, dans le bassin du Congo ou en Indonésie, on atteint des productivités primaires nettes de plus de 2000 grammes de carbone par mètre carré et par an. Viennent ensuite les forêts tempérées, celles qui perdent leurs feuilles en hiver, avec une productivité de l'ordre de 1000 grammes par mètre carré et par an. Puis les prairies, les steppes et les savannes, avec une productivité de l'ordre de 500 grammes par mètre carré et par an. Puis lorsqu'on s'aventure vers des milieux plus rudes, comme dans une forêt boréale, on a une productivité de 300-400 grammes par mètre carré et par an. Et quand on s'aventure vers des latitudes encore plus extrêmes, dans la toundra, on a une productivité de l'ordre de 100 à 200 grammes par mètre carré et par an. Et puis finalement, les déserts, chauds ou en manque d'eau, ou alors des déserts froids ou en manque de chaleur, eh bien on atteint une productivité primaire nette de moins de 100 grammes par mètre carré et par an. Mais alors si on explore les biomes aquatiques, on voit que les productivités primaires nettes sont bien plus basses encore. Je ne m'y étais pas attendu, moi personnellement, mais en fait c'est assez logique. Assez vite, ces espaces manquent de lumière, de chaleur ou encore de nutriments disponibles pour le développement de la photosynthèse. C'est pourquoi souvent les écosystèmes aquatiques les plus productifs sont ceux des zones côtières. Les récifs coralliens et les estuaires sont les seuls biomes aquatiques dont la productivité primaire nette s'élève entre 1000 et 3000 grammes par mètre carré et par an. Les zones humides, comme les marais et les tourbières, ont aussi une productivité primaire nette importante. Par contre, les lacs et les cours d'eau ont une productivité bien plus basse, de l'ordre de 200 grammes par mètre carré et par an. Et après, quand on s'aventure plus loin dans les océans ouverts, la productivité primaire nette se rapproche plus de celle des déserts. Voilà pour la productivité primaire nette. Après, on peut aussi s'intéresser à la productivité secondaire qui mesure comment les hétérotrophes, les herbivores et les carnivores, convertissent l'énergie chimique de leur alimentation en énergie chimique de leur biomasse à eux. Tu le sais peut-être, mais chaque fois qu'on monte d'un cran dans la chaîne alimentaire, une bonne partie de l'énergie chimique des molécules consommées est dissipée sous forme de chaleur. Alors ça varie selon les organismes et les écosystèmes entre des grandeurs de l'ordre de 5 à 20% et une valeur moyenne autour de 10%. Ce qui veut donc dire qu'en moyenne, un hétérotrophe n'assimile dans sa biomasse que 10% de l'énergie de ce qu'il a mangé. Tout le reste est dissipé sous forme de chaleur. Et c'est notamment pourquoi manger de la viande, c'est-à-dire manger un hétérotrophe, ça consomme vraiment beaucoup plus de ressources que de manger des végétaux. Alors voilà. En bref, les messages clés de cette vidéo sont donc que le monde regorge d'écosystèmes très différents, qui auront donc des capacités différentes à rendre des services écosystémiques. On mesure la productivité primaire nette comme la quantité de carbone assimilée par un écosystème par unité de surface et de temps, qu'en fonction du biome dans lequel il se situe, les écosystèmes peuvent avoir une productivité primaire nette très différente, et que la productivité secondaire mesure le taux de reconversion de l'énergie chimique assimilée par des hétérotrophes.